Le 21e siècle est celui de l'apparat. Il semble évident qu'on porte aujourd'hui une attention extrême quant à l'image que l'on renvoie. On témoigne notamment mon t-shirt décathlon à 4 euros et ma coupe de cheveux aléatoire. Bon, plus sérieusement, c'était aussi vrai dans les siècles passés, c'est une objection qu'on pourrait me faire en disant que au 17e, au 16e, au 15e, au 14e, on faisait aussi attention à l'image que l'on renvoyait. Je dirais que oui, c'est vrai, mais ça concernait majoritairement la classe bourgeoise supérieure. Aujourd'hui, ce n'est vraiment plus le cas et c'est un phénomène largement globalisé. Il y a 60 ans, la comparaison physique entre individus se limitait à une échelle très localisée. Il y a 1 000 personnes dans mon village. Parmi ces 1 000 personnes, il y a 200 hommes à qui je peux me comparer selon des critères plus ou moins objectifs. Et voilà, facile. Aujourd'hui, c'est un autre niveau. C'est complètement abyssal. En 3 clics sur mon smartphone, je peux me comparer à plus d'un milliard de profils sur Instagram. Évidemment, ce changement d'échelle extrêmement brutal et surtout extrêmement conséquent ne va pas sans son lot de problèmes physiques, psychologiques et sociologiques. Dans cette vidéo, je m'adresse aux femmes. J'aimerais vous raconter la vérité sur les mannequins que vous voyez à la télé, sur les panneaux publicitaires, dans les magazines, mais aussi la réalité des nouveaux modèles, des influenceuses sur les réseaux sociaux. Je ne vous parle pas de ça en tâtonnant. Au fil des années, j'ai côtoyé ce profil de femme à la fois dans ma vie personnelle et également sur le plan professionnel. La présupposition du grand public à l'égard de ces mannequins est la suivante. Si seulement je ressemblais à telle ou telle femme sur Instagram, ma vie serait tellement mieux. Une partie d'entre vous les aduler, une partie d'entre vous les jalouser potentiellement. D'autres se comparent inconsciemment à ces femmes au point d'en perdre confiance en elles-mêmes. C'est plutôt mauvais. Et quoi qu'il arrive à un niveau sous-jacent, l'idée serait plus ou moins la suivante. Si j'étais dans la peau de cette modèle, de cette mannequin, de cette influenceuse, de point, j'irais mieux. C'est faux. Ces femmes, mannequins, modèles et influenceuses sont les personnes les plus douteuses d'elles-mêmes que j'ai vues. D'un point de vue externe, personnel et professionnel, c'est extrêmement déroutant à observer. Ces filles sont objectivement très jolies et même pour certaines d'entre elles, des standards de beauté occidentale à atteindre. Et pourtant, elles vivent et se comportent avec une insécurité constante vis-à-vis du regard des autres. D'abord, elles passent leur temps à se comparer entre elles. Physiquement d'une part, mais également en termes d'exposition. Est-ce qu'une autre a plus de likes que moi ? Ou alors, est-ce qu'elle a plus d'abonnés que moi ? Est-ce qu'elle a passé de meilleures vacances ? Est-ce que ses photos sur Instagram sont plus belles que les miennes ? Est-ce qu'elles ont plus buzzé ? Est-ce que son maillot de bain est plus échancré que le mien ? C'est une course effrénée qui ne voit jamais sa fin. Cette situation n'est pas aussi poussée pour chacune des femmes que j'ai connues, mais c'est une constante largement, largement exacerbée chez les mannequins modèles influenceuses en comparaison aux filles qui ne trempaient pas du tout dans ce milieu. Ensuite, pour continuer par rapport à cette insécurité qu'elles vivent en permanence, elles se doivent de rester à un certain niveau. Si elles prennent un tout petit peu de gras et que c'est visible sur une photo, si elles ne sont pas aussi parfaites que d'habitude, des centaines, voire des milliers de personnes leur font immédiatement la remarque sur les réseaux sociaux. Cela pousse indéniablement vers une relation au sport et à la nourriture qui frôle la maladie. Tout ça est bien entendu compréhensible. Leurs standards sont très hauts. Les filles avec qui elles doivent rivaliser tiennent elles aussi un haut niveau d'apparence. Le résultat logique de tout ça est un besoin très régulier de validation externe. Mais également, la capacité quasi pathologique d'avoir une relation saine et normale à la nourriture, la vision altérée de leur propre physique. Car quand on vit à 90, 95, voire 99% par le regard des autres, on est incapable fondamentalement d'avoir une vision objective sur son propre corps. Ce qui paradoxalement fait opposition à la figure qu'elles renvoient d'un point de vue extérieur puisqu'elles ont l'air de personnes extrêmement confiantes et sûres d'elles. Quand en vérité, les questionnements sont légions une fois l'exposition au monde coupée. Elles sont jugées et se jugent constamment de façon très très virulente. Et c'est probablement invivable pour 99,9% des filles qui disent vouloir ressembler à ces mannequins. Croyez-moi, vous ne voulez certainement pas vivre leur vie. Alors voilà, voilà ce que vous allez faire. Vous allez poursuivre un objectif à vous, le vôtre, celui qui correspond à ce que vous voulez vraiment. En prenant le temps de noter les raisons profondes qui vous poussent à le réaliser. Puis ensuite, vous allez avancer à votre propre rythme parce que votre vie est unique. Inutile de vous comparer à ces modèles, ces influenceuses, ces mannequins. Elles n'ont rien à voir avec vous. Et d'ailleurs, elles rêveraient probablement d'échanger leur vie contre la vôtre de temps en temps. Ou au minimum, certaines facettes de votre vie que vous n'estimez même pas tellement elles vous semblent normales et insignifiantes aujourd'hui. Ne vous comparez pas aux autres aujourd'hui. Comparez-vous à la personne que vous étiez hier. Ce sera bien plus productif. Et si vous êtes une modèle féminine, cela compte pour vous aussi, bien évidemment. Prenez soin de vous réellement. Vous le méritez. Essayez tant que possible de ne pas vous laisser embarquer dans la vague de validation extérieure qui finira forcément par vous broyer à long terme. Pour conclure cette vidéo, sachez que j'ai écrit un e-book complet de 27 pages. Il s'intitule « Perdre du poids sans frustration grâce au rééquilibrage alimentaire ». Vous pouvez le télécharger gratuitement, dès maintenant, en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. et sur le lien qui se trouve sur le lien